Le choix du sujet est un choix d'actualité parce que la relance économique et la relance par l'entreprise est une discussion réellement liée au niveau de connaissement. Alors, avec ce sujet-là, l'IAC a fait quelques mois commencé à travailler avec toute une équipe qui a été réellement mobilisée pour ce travail. Et d'ailleurs, on s'attrape à annoncer et à appopier les journaux de l'OMA, ce qu'on appelle le traité d'entreprise. Et eux, qui traitent ces questions-là et qui posent réellement des questions fondamentales de ce que nous devons changer pour que l'entreprise réellement joue un rôle différent. Alors, ce qui doit être changé, ce qu'on est tous d'accord à lire, c'est qu'il faut opérer des changements. Il faut opérer des changements pour avoir réellement les résultats économiques souhaités de façon générale et que ces changements réellement doivent toucher et l'entreprise de façon interne et de l'entreprise avec son environnement et avec réellement les acteurs majeurs au niveau de l'environnement de l'entreprise. Donc, c'est autour de ça que s'articulent les journées et c'est autour de ça réellement que le programme a été conçu. Alors, si vous regardez le programme, et vous avez le programme, le document que vous avez, on va commencer par réellement donner un petit peu la discussion, la poser des questions fondamentales autour de la vision. Alors, dans un moment, dans un environnement, dans une conjoncture qui s'appelle une conjoncture réellement très incertaine, beaucoup de volatilité, l'importance de la vision est majeure. On sait que réellement, il y a un souhait, il y a un objectif, on veut aller d'un point A à un point B, et que c'est un long voyage, et qu'il y a quand même des attentes quelque part, et sans la vision, réellement, la mobilisation des différents acteurs ne peut pas se faire. Donc, l'importance de la vision, ça peut être réellement la discussion, voilà, le premier panel, le sujet du premier panel. Alors, le panel réveille l'animateur sur la patrie ou pas encore d'accord, et puis au niveau du panel, on aura M. le Président, qui s'empêche avec ceux-ci, l'ancien Président de la Turquie, M. Kohl, l'ancien Président de Chili, Sébastien Pénard, M. Wolff, l'ancien Président de l'Allemagne, M. Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, et Mme Bouchard-Bennu, président de l'ITICA. Donc, c'est quand même un panel assez riche pour avoir une discussion autour de la vision, la vision économique. Comment élaborer une vision économique ? Comment élaborer une vision qui va fédérer l'ensemble, réellement, des acteurs économiques, et l'entreprise, et les autorités qui régleront le fonctionnement économique, l'importance de la vision, réellement, qui est un élément majeur de génération, qui est un élément majeur de mobilisation. Alors, on passe ensuite à l'entreprise, qu'on a appelé l'entreprise 2.0. Alors, 2.0, c'est réellement pour dire que c'est une évolution, qu'il y a un changement. Mais il y a un changement, également, dans la continuité. Il y a pas mal de choses qui vont continuer, mais il y a pas mal de choses qui devraient réellement changer pour certaines entreprises. Et là, le format est un format différent. C'est un format de talk show. C'est un format, réellement, où des chefs d'entreprise, diminuants chefs d'entreprise, vont partager, en 10 à 15 minutes, ils vont partager avec les présents, leur expérience. Qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont vécu réellement le changement au sein de leur entreprise. Parce que l'entreprise doit changer, son environnement doit changer, et le chef d'entreprise joue réellement un rôle primordial et très important dans ce changement. Il doit lui-même opérer des changements qui sont sous son contrôle. Donc là, c'est réellement un changement d'expérience. Donc c'est de l'échange d'expériences, des expériences qui ont fonctionné, qui ont réussi, et dont le chef d'entreprise, il y a pas à partager avec le présent réellement son expérience. On a réellement 7 témoignages de chef d'entreprise, 7 expériences, et c'est la première fois réellement, au niveau des journées, qu'on teste un petit peu ce concept. Lequel concept est bien réellement rodé de façon internationale. Alors, troisième panel. Oui, merci d'avoir rappelé, c'est d'Ahmad. Il sera facilité ce panel par Sonia Malk, qui sait vous dire réellement le rôle de l'art dans la gestion de l'entreprise. C'est quand même le chef d'entreprise qui devrait réellement jouer le rôle d'un artiste réellement pour la gestion de l'entreprise. Toute la créativité, toute l'innovation qui doit être réellement autour de la gestion de l'entreprise pour faire des changements adéquats. Troisième panel de la journée, qui sera dédié aux réformes, réformer, limiter les politiques publiques, urgences et visions. Donc là, c'est un panel qui sera animé par Alassime Nassim Kourabi. Et les panélistes, M. Ahmed Sy, le chef du gouvernement. C'est très très bien, il s'est présent. Il est membre du comité directeur de l'IACE. M. Anthony Possilvien, directeur de la division pour le développement du secteur crité au CDE. Et M. Abdelbahel, directeur pour l'Afrique du Moyen-Hervéant au niveau des sites. Montage de l'Europe